salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un big haul spécial chine donc j'ai pris tout ce qui était de la collection halloween j'ai pris aussi du maquillage enfin vous verrez il ya un peu de tout donc c'est parti ah oui j'ai dépensé au moins 234 euros je crois j'espère il ya la facture dedans comme ça je vous dirai chaque article sinon je vous dirai approximativement les prix de chaque et il ya plein de promotions sachant que j'ai vraiment attendu pour avoir ce gros colis là la grosse partie où il ya les maquillages sinon cela je les ai eu très rapidement dans la semaine de ma commande surtout celui-ci là j'ai mis en premier voilà celui-ci est venu à part bien sûr le en deuxième et troisième qui a duré très longtemps donc voyez un peu tout il ya aussi de l'été comme vous voyez de l'halloween du make-up enfin bon donc c'est parti je vais commencer par le plus petit colis que j'ai eu en premier donc c'est un truc d'été normalement c'est pas je crois une que j'ai pas de facture du coup je pense que je l'ai eu dans l'oeil voilà entre 9 et 10 euros donc c'est un ensemble donc d'été maillot de bain très joli ensemble donc on a la poitrine là d'accord on a un col des bretelles à haute à attaché autour du coup bien sûr et en fait c'est comme un maillot de bain mais robe donc voilà et vu que c'est un ensemble j'ai la culotte avec une culotte bleue et j'ai pris en taille xl je crois waouh de xl je crois que j'ai abusé mais c'est pas grave je pense que ça devrait aller donc voilà la culotte maillot de bain qui va avec fait voir comment ils ont protégé le milieu d'accord ils ont mis ça d'accord et j'ai nique d'accord ouais normalement ça devrait bien m'aller vu que j'ai quand même un gros popotin donc voilà et c'est très joli ça c'est très très joli ça tu peux le mettre même en été sans pour autant aller à la mer et il ya des des trucs qui ne sert à rien c'est ça là les comme on dit les bonnets les comme on dit j'ai oublié le truc là les à est ce qu'on peut les retirer à je crois que ouais un génial on peut les retirer génial ça c'est bien vu que j'ai déjà des gros seins je fais du je fais du g là ouais je fais du g du 105g quelque chose du coup j'ai pas besoin de du rembourrage là de du truc donc voilà c'est génial on peut retirer et ça m'arrange le dos comment il est d'accord il est mis il est mis ouvert d'accord ok ouais ça ça va donc voilà très joli et j'adore cette couleur très pêche avec des belles plantes très joli il y avait une belle collection d'été j'attendais qu'elle soit en promo il y en a qui n'était pas encore en promo du coup je me suis dit plus tard et ce qui était en promo c'était vraiment les trucs d'allum donc c'est pas tout allez on va arracher tout bon déjà ça ah ouais d'accord ok faut que j'ouvre avec mes fils je remplace ma main droite qui tient l'appareil du coup avec mes pieds bien sûr voilà ok d'accord chaque vêtement est emballé dans un plastique zippé dans un sachet zippé quoi tout tout simplement et c'est pas mal ça pour protéger tout ce que j'ai pas déchiré désolé si ça va un peu dans tous les sens bon ça dure pas longtemps waouh c'est très moumoute donc j'avais vu que c'était un peu plus corail sur le site là je vois c'est une petite veste un petit bouton de remplacement ça peut servir ça va je sais coudre donc ça va et fait voir j'espère qu'il sera à la bonne taille parce que il est très court par contre d'accord ouais je l'ai acheté en xl taille 44 d'accord j'espère que ça va m'aller parce que ça franchement ça va être pour l'été vu que c'est très fin t'as fait voir je regarde la couture d'accord comment c'est en dessous ah ouais c'est très fragile ça tu l'accroches et c'est foutu quelque part tu l'accroches quelque part et c'est foutu à l'intérieur c'est en synthétique d'accord ok j'ai hâte de le tester et là c'est des vraies poches vu que j'ai vu des vidéos où des filles recevaient leurs vestes et elles vous avez des fausses poches et ben là ça va j'ai des vraies poches elles sont communs d'accord ok ok ouais synthétique intérieur ouais ça c'est vraiment pour l'été avec un enfin pour l'été pour le printemps je dirais loin le printemps c'est mieux c'est très joli j'aime beaucoup ça va il n'y a pas une mauvaise odeur j'ai senti au cas où vu que c'est ma première commande de chine c'est mon baptême je voulais voir s'il y avait une odeur de neuf de tissu mais non j'adore tout ce qui est odeur mais là ça va c'est il n'y a pas d'odeur ensuite des trucs halloween ça se voit une grosse citrouille qui apparaît c'est parti très joli ok c'est tout manchelon d'accord c'est un manchelon noir avec la grosse citrouille quelle taille à excel ouais il y a une petite odeur de tissu mais c'est supportable ça va et mais attends c'est hyper large je crois que j'ai abusé sur la largeur waouh j'ai abusé sur la largeur mais c'est pas grave du coup fallait que je prends un xl normal ouais d'accord j'aurais dû faire gaffe sur les détails vu que c'est ma première commande apparemment ça a l'air un peu plus large que prévu on va dire donc voilà ensuite j'ai pris une boîte de chaussures le basket non 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 taille 42 j'espère que ça va m'aller tiens je vais tester pour vous c'est quoi ça catégorie c'est quoi ça un petit concours je sais pas c'est quoi 10% surtout toute commande avec ce code ok ça on voit non seulement j'avais dû entre du 30 du 30 et 60 % sur les articles mais en plus en plus quoi ah oui et en plus tout se rajouter j'avais j'avais 20 % ouais j'avais 20 % de moi en plus ça c'est pas mal et des fois j'étais dégoûté parce que après ma commande le lendemain il y avait du moins 25 % en plus franchement j'étais un peu dégoûté mais c'est pas grave pour 5 % je vais pas pleurer donc j'ai pris de belles baskets j'espère qu'elles vont m'aller waouh donc elles sont croisées il y a une semelle croisée d'accord ok j'espère que c'est anti dérapant ok j'espère que ça va m'aller en taille 42 quand même quand je vais voir mon pied ouais je crois que c'est plus grand que prévu attend fait voir ça va être plus grand je crois fait voir attendez le truc qui va là non ça va c'est bon ouf j'ai quand même envie de tester un au moins une chaussure est ce que ouais c'est bon elle est délacée ça va c'est élastique ça par contre ça passe pas sous la pluie ça va traverser l'eau on va tester je teste devant vous petit baptême oh parfait c'est génial je suis contente elles sont très belles c'est rentré comme une chaussette oh je suis très contente très à l'aise ça va tu vois la tenue d'accord est ce que ça rebondit ouais il ya un sort de amortisseur d'accord ok ah bah c'est génial enfin au moins ça change des baskets qui sont sur le marché je voulais un truc vraiment différent spécial et tout avec des grosses semelles de de fou qui qui allonge bien le corps quoi qui allonge bien les jambes donc voilà je suis très très contente j'ai bien rangé ça elle m'a coûté 20 euros 20 euros et il y avait les moins de 10% je crois ça m'a fait 18 euros ouais 18 euros quelque chose donc je suis très contente taille 42 donc maintenant je sais ma pointure sur pour commander vu que à chaque fois j'hésite de commander des chaussures je sais pas que ça soit trop petit ou trop grand et là ça va tout va bien avec des chaussettes ça va aller parfaitement bon ça je jette ça peut rien ensuite il y a quoi dans le sac du halloween ah j'ai pris un bustier tiens c'est quoi ça à procédures de retour d'accord c'est un truc qui qui va pas ouais oh là là j'ai pris des des trucs 3 xl j'espère que des trucs de xl j'ai pris surtout du xl la taille 42 en plus des côtés hommes les baskets est ce que j'ai le prix non j'ai pas le prix pour vous le dire c'est dommage c'est pas grave le prix fixe le prix précis je veux dire donc ça c'est le bustier halloween et je l'ai pris en rouge parce que c'était la moins chère et elle était à 4 5 euros en plus 3 xl j'espère que ça va m'aller sauf si c'est trop grand j'ai pris que ça soit trop grand ouais j'ai pris du poids mais quand même je crois que j'ai exagéré sur la taille est ce que ça ça peut se serrer je crois qu'il ya d'accord ok t'en fais voir d'accord je serai gaffe prochaine fois je vais la tester tout à l'heure si elle me va je la garde et si elle me va pas je crois je vais la retourner le zip ouais tout simple le zip d'accord ok le voir ah c'est quoi ça sorte de rallonge qu'est-ce que ah c'est une ah il y a une doublure non pas possible comment tu peux doubler ça je comprends pas la doublure là comment ça va non c'est non détachable en fait il y a deux ouvertures tu peux choisir entre les deux entre le zip et la graphe d'accord bon ben je verrai je verrai selon si c'est pratique et si ça va bien ensuite un autre truc Halloween ah il n'y a que des citrouilles c'est trop joli ça voilà moi qui adore Halloween bah j'ai attendu la fin d'Halloween pour commander des trucs tout soldé enfin tout en promo quoi ça c'est un sort de pyjama une longue chemise d'accord wow belle longue chemise noire avec plein de citrouilles je vais voir le col d'accord c'est un col classique avec des bordures blanches ok la taille c'est bien du xl normalement c'est de boutonner ça franchement tu peux le mettre la journée c'est une manche longue d'accord avec des grosses bordures c'est très joli wow on dirait du synthétique comme pour les maillots de bain sauf que c'est pas élastique la taille elle est où il n'y a pas la taille une étiquette de taille ah voilà ah ouais c'est 2xl quand même d'accord ok j'espère que ça va m'aller ok qu'est-ce que c'est ça encore des citrouilles aussi ça fait un peu Mr Jack mais là ce n'est pas du vissement du normal on peut voir on peut voir d'accord taille xl d'accord c'est un synthétique ok manche longue c'est un c'est un pull robe on dirait ouais ouais d'accord avec plein de citrouilles c'est mignon ça va ça me correspond c'est très bien très joli pas d'odeur pas d'odeur de chaise donc ça me va ça me convient parfaitement ça c'est parfait en fait il y aura le butier à tester la veste et la chemise de nuit avec des citrées ça c'est ça euh taille xl d'accord c'est le dernier de ces sachets d'accord je vais mettre là-bas voilà donc c'est parti waouh c'est en velours c'est une robe d'accord c'est une robe c'est une combinaison velours avec des mains de squelette sur la poitrine d'accord ok c'est génial ouais je m'en rappelle et je crois qu'il est en promo il était à 4 euros il y avait des trucs trop pas cher franchement euh mes fringues que j'ai acheté c'est entre euh 3 euros et euh 10 euros on va dire donc voilà c'est un beau euh donc là c'est la stick aux jambes d'accord ouais ça va c'est bien élastane et là c'est la poitrine attendez voir il y a quand même des rayures et j'aime pas ça là il y a des petits défauts quand même là t'as une rayure qui ne devrait pas être là et là t'as un petit point bon ça peut s'arranger avec du typex ou je sais pas un petit arrangement quoi un petit rajout je peux me débrouiller je vais la tester ça aussi c'est très joli c'est fou c'est très doux en plus ensuite euh je vais mettre ça de côté euh ouais la grosse boîte vous voyez il reste la grosse boîte j'ai commandé en tout 234 il faut vraiment que je vérifie si j'ai bien tout reçu par contre euh il y a tout ça encore à vérifier ouais enfin je verrai je verrai ça hors caméra bien sûr parce que il faut que je me concentre parfaitement et j'ai pas la liste de la facture devant moi elle est dans mon portable ou euh mais là je peux pas donc euh je vous montre mes articles donc c'est un joli pull voilà d'accord happy Halloween d'accord ok ouais c'est un petit pull tout simple d'accord petit pull simple noir taille L je me disais c'est un peu petit là d'accord au moins je sais ce qui va être petit ou grand du coup je sais pas si j'aurais du prendre XL ouais tout simple c'est un pull noir en coton voilà bon voilà ça ça aussi ça devait être 4 euros quelque chose franchement j'allais pas me ruiner pour plusieurs articles quoi ensuite ça normalement c'est un ensemble de pyjamas donc une grosse citrouille au milieu bon c'est un t-shirt blanc tout simple avec la citrouille voilà plus voilà moi c'est ça que j'ai aimé surtout le petit shorty le petit shirt pyjamas avec poisson ou squelette et des citrouilles taille elle est où la taille pas de taille ici on va voir sur le t-shirt même le t-shirt t'es sérieux attends j'ai même pas la taille non 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 bon peut-être le sachet ouais normalement c'est 1XL c'est ça 1XL tu vas voir ouais 1XL ou 1XL d'accord ok ensuite on continue sur du Halloween franchement c'est la fin de saison il y a plein de promos comme ça tu te fais plaisir tu te dis mais c'est trop pas cher 4 euros 5 euros 6 euros et allez on y va on craque ça c'est bé donc ça c'est une robe ouais une robe à citrouille rose et orange et rose pâle ouais c'est une belle robe d'accord t'as une petite partie coupante là et la poitrine et la poitrine d'accord quelle taille XL d'accord ok très joli c'est comme une robe t-shirt quoi tout simplement enfin une robe à manches courtes vaut mieux dire comme ça ensuite ah ça c'est joli j'espère que ça va m'aller donc c'est quelle taille de XL tout est du Madina China c'est peut-être pour ça que c'est mon chien tant que ça pue pas le chien que moi c'est moi alors c'est un joli mauve ma couleur favorite on dirait du synthétique par contre on dirait du c'est un peu mélangé synthétique coton c'est la première fois que je vois cette texture d'accord c'est une c'est une jupe d'accord une jupe avec des belles ouais enfin des belles des chauves-souris et des étoiles et le haut je vais voir le haut d'accord ouais c'est bon c'est très joli c'est un sort de croque-top croque-top à manches longues d'accord ouais il y a des manches longues ok waouh trop joli super joli ça va ouais pas d'odeur franchement ça va c'est propre tant qu'il n'y a pas d'odeur dégueulasse ça me va ensuite je me rappelle pas avoir pris peut-être c'était pas cher alors ça c'est gris avec une des yeux de fantôme on va voir 0xl ouais il y a 0xl ça je comprenais pas ça correspondait à quoi mais ça devrait ah ouais d'accord d'accord donc dans les manches il y a des trous sur les épaules c'est manches longues d'accord c'est attends c'est robe ou pull ouais c'est plus robe ouais vu que je suis assise par terre ça va être compliqué de vous montrer mais au moins je vous montre les bordures à quoi ça ressemble donc c'est découpé en pointes avec des dents bien pointues ouais ça fait fantôme fantôme avec des épaules nues d'accord ok enfin demi nues on va dire ensuite ça c'est taille xl d'accord ok je vais tous les tester comme ça je suis sûr de les garder ou pas alors ça c'est quoi d'accord c'est un pull tout simple citrouille à manches longues et en coton fin très fin d'accord waouh c'est joli moi j'aime bien c'est mi on dirait aussi mi synthétique mais plus coton ouais c'est un peu transparent d'ailleurs si je fais mon doigt là ça va pas d'odeur dégueulasse tout va bien ensuite voilà je vous montre d'abord les halloween et après je vous montrerai les maquillages et tout ce qui est hors halloween alors là il y a des têtes de mort c'est un fond violet très joli j'espère que c'est taille 2 xl ce qui est bien c'est qu'il y a des tailles pour les rondes au final ça c'est super mais je préfère maigrir quand même je n'ai pas l'intention quand même de rester ronde à vie ça me gonfle je ne sais même plus on ne sait même plus de quelle taille on faire on ne sait plus comment acheter surtout à distance c'est relou donc bon là j'ai pris des trucs assurance comment dire vu que j'ai une grosse poitrine voilà quoi je prends du xl on ne sait jamais donc c'est une petite ouais c'est une nuisette on dirait une nuisette avec des têtes de mort violette enfin blanche sur un fond violet et des petites bretelles attends c'est élastique ouais petites bretelles élastiques noires tout simple fais voir comment il est le d'accord ok ok il est comme ça bon il est tout simple la poitrine est toute simple elle est séparée d'accord ok une petite nuisette courte ok ça aussi ça devait être 3 euros même pas ensuite qu'est-ce que j'ai dans l'huile oh des petits miam miam des petits chats ah j'ai refermé zut ah on sait même plus ça y est j'ai une crampe t'en fais voir ouais c'est comme ça c'est mieux ah bah voilà voilà c'est mieux alors là ah c'est joli j'aime beaucoup c'est un peu bleu marine d'accord mi synthétique ouais synthétique tissu et c'est une robe longue enfin robe ouais c'est une robe ça très joli motif tête de mort des chats des squelettes des citrouilles et ouais le chat dans la citrouille ou des chats qui sortent des crânes des têtes de mort c'est marrant ce truc et c'est manche longue comme on voit là d'accord ok et le coléron très joli très belle robe à mettre avec une ceinture noire très joli XL ok ensuite ça c'est quoi j'ai pris tout ce qui n'était pas cher 2 euros 5 euros 3 euros et allez on y va moi qui n'ai pas de fringue Halloween ben là je suis servi je me suis dit je vais faire un stock d'Halloween parce que j'en ai marre de je ne sais plus comment m'habiller pour Halloween ah c'est un body j'ai pris un body moi j'ai osé prendre un body Halloween d'accord ok un body Halloween avec des citrouilles et des têtes de mort des toiles d'araignée ça j'ai dû prendre à 2 euros d'accord ok c'est taille 3 XL quand même ah ouais j'ai pris 3 XL ça d'accord ben j'espère ça va m'aller ensuite ça c'est quoi ah c'est mignon j'aime bien les les citrouilles allumées là dans les citrouilles noires allumées ça je montrerai après bon c'est des belles choses alors ça c'est quoi ah d'accord c'est un c'est un bandeau de poitrine mais je peux mettre ça en écharpe aussi en col écharpe attends fais voir ouais tout simple et c'est taille XL d'accord waouh c'est joli ça fait écharpe aussi enfin colle comment on dit colle un écharpe tuyau là oh c'est joli oh j'adore très pratique ou en bandeau même aussi sur la tête bandeau sur la tête bandeau sur la poitrine ou écharpe ah c'est pas mal ça bah dis donc heureusement j'ai bien fait de prendre en XL ça peut servir de tout ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre vas-y je sors tout tellement de mélange très contente ah mais par contre je vais vérifier ma facture pour voir s'il ne manque rien ah zut ah c'est malin j'ai fait sortir le truc sauvagement j'ai fait sortir le truc alors qu'il ne fallait pas enlever je vais faire ça vite voilà c'est bon j'ai réussi à l'ouvrir alors c'est un pull d'accord plein de belles citrouilles qui rigolent sympa happy Halloween très sympa un XL taille un XL manche longue noire tout simplement c'est un pull tout simple d'accord ok pull le bien coton pas trop épais ça va c'est correct ensuite pas évident et je prends le téléphone et plus je filme c'est satiné j'adore je me rappelle je me rappelle que j'avais pris un ensemble satiné donc waouh c'est bien large donc le petit shorty avec plein de citrouilles et des fantômes des deux couleurs des deux couleurs je me demande si c'est fluorescent c'est joli on dirait que c'est fluorescent et les fantômes d'accord et le haut comment le haut d'accord waouh très joli c'est un petit crop top très court à bretelles d'accord ok très joli réglable des bretelles réglables d'accord waouh très joli ça aussi ça devait être 4 euros 5 euros oh la la je me suis bien fait plaisir en fait c'est les pulls peut-être c'était un peu plus cher genre entre 5 et 10 euros on va dire des fois il y en a c'était vraiment peut-être des grosses tailles peut-être parce que c'était les dernières tailles qui restaient du coup donc voilà et j'ai remarqué qu'en allant aussi sur Rome Oui ils avaient presque la même collection et des fois c'était moins cher je me suis dit ah ouais prochaine fois j'achèterai là-bas et j'achèterai ce qui me manque parce qu'il y en a qui étaient en rupture plus j'attendais j'avais fait une précommande et plus j'attendais plus il en restait plus du coup je les ai sacrifiés de mon panier et je me suis dit bah vu que je les ai retrouvés sur Rome Oui bah je compléterai ma collection de fringues Halloween tout simplement ou d'été là que j'ai vu palmier, pastèque et tout compagnie donc ça c'est un ensemble pyjama avec des citrouilles sur un fond marron attends il est court ouais il est court ça peut être aussi pour la journée et c'est un mi synthétique mi coton ouais d'accord ok c'est quelle taille ça j'ai non plus un XL et un t-shirt qui va avec l'ensemble pyjama très très joli t-shirt court d'accord franchement il n'y a pas de mauvaise odeur je suis étonnée pour du made in china bon bah voilà vu que ça c'est quoi là c'est la même feuille que tout à l'heure je vais la mettre de côté ensuite allez je sors tous les trucs d'Halloween ça c'est quoi ça a l'air joli waouh c'est satiné aussi j'ai pris de belles enceintes satinés oh là là j'adore tout ce qui est en satin je m'amuserais deux heures à toucher le tissu tellement c'est super doux donc on a un haut à bretelles très joli d'ailleurs attends est-ce que je suis sur l'avant ou l'arrière où est l'avant où est l'arrière je crois que ça c'est l'avant je crois je ne sais pas si c'est l'avant ça ou ça peut-être ça l'avant parce que là tu as une sorte d'ouverture d'accord ok des chapeaux de sorcières des citrouilles des lanternes des chauves-souris c'est trop bon waouh et le petit shorty qui va avec ouais c'est bien un shorty très joli ah voilà là j'ai la taille j'ai pris en XL d'accord ok j'espère que ça va mal les bordel j'aurais un gros regret de les renvoyer sachant qu'ils restent plus rien des fois on stock sur le site comme j'essaie de maigrir franchement il le faut il faut maigrir le confinement là c'est pas possible de prendre 2 kilos à chaque fois c'est horrible donc ensuite ça c'est quoi c'est une robe ouais c'est une robe waouh plein de citrouilles des chauves-souris des arbres morts euh on fait voir ah c'est une combinaison attends on fait voir combinaison en bas ça fait short shorty d'accord fermeture à demi boutonné d'accord ça s'arrête là et manche longue waouh c'est joli ça aussi c'est demi synthétique et tissu et coton ouais d'accord très joli le col est enlevé ok ok waouh très joli oh j'ai fait la radia sur les trucs d'halloween ensuite bon je pense que j'ai tout bien reçu j'espère je me manque rien dans la facture de toute façon là je suis à cheval sur le manque à quelque chose ou pas je suis très à cheval j'aime pas plier dans le ventre donc voilà il y a un autre truc non c'est bon j'ai tout sorti alors c'est une petite un petit comment on dit un petit pyjama très court halloween un petit ensemble quoi avec des citrouilles des sorcières des petites étoiles c'est mignon en col V donc c'est un petit body enfin un body pas un body comment dire une brassière je crois et t'as la culotte qui va avec très joli ça fait maillot de bain mine de rien je crois que c'est un maillot de bain je sais même plus donc taille 3XL quand même ouais j'ai pris taille 3XL déjà ça pour ma grosse poitrine vu que je fais du jet il le faut et mon gros popota quand même ouais je crois je pense que ça ça me va c'est correct niveau taille ça va ok avec mes rondeurs c'est bon ah bah ouais il faut assumer il faut assumer il faut acheter ça ensuite pull rouge bordeaux ah ça se voit rouge clair sur la caméra c'est un bordeaux bien rouge foncé rouge sang même donc c'est un crop top pull avec happy halloween trick or treat wow j'aime bien ouais il y avait d'autres couleurs mais j'ai pas pu il y avait orange et noir ou alors j'ai préféré bordeaux ou alors parce qu'il n'y avait plus de noir non j'ai préféré bordeaux je crois donc manche longue tout simple c'est un pull tissu un pull court pull très court crop top avec un col rond ok quelle taille j'ai pris ça 2xl je crois attends fais voir il y a la taille dans le pull est-ce qu'il y a la taille je crois que c'est un 2xl ouais des fois je faisais vraiment un sacrifice genre s'il n'y avait plus d'xl je prenais 2xl etc parce que je voulais pas rater la collection ça m'aurait fait ça m'aurait saoulé on va dire donc voilà un petit accessoire Halloween une petite trousse euh attends non il faut que je déchire oh sérieux il n'y a pas ouverture facile non il faut que je coupe oh il faut que je coupe au ciseau bon pas besoin c'est une trousse toute simple si c'est quand même je vais ciseau et couper ça on va dire pourquoi j'invente des mots il n'y a pas d'ouverture facile on va voir on est obligé attends on peut pas là ah si on peut ah voilà ah bah voilà c'est mieux d'accord de toute façon ça c'est sûr je vais pas le le retourner c'est pas des freins du tout c'est une belle petite trousse ah elle est un peu pliée d'accord je me disais il y avait une couture bizarre sur les côtés d'accord j'aime bien la citrouille l'épouvantail la lune très joli il fait voir l'intérieur tout noir synthétique est-ce que ouais ça va c'est un peu profond d'accord ok ok pas d'odeur aussi ça va ok ensuite j'ai quoi d'autre allez la tour Halloween je sors tout oh là là ils ont des beaux motifs d'Halloween c'est un truc de fou j'adore ça j'aurais bien voulu aussi des pics d'horreur genre avec du sang et tout mais bon donc ça c'est un ensemble pyjama ouais allez pantalon de citrouille fantôme noir d'accord ok c'est sympa quelle taille un XL ok et le haut on va voir comment il est le haut c'est un petit ah il est tout petit un petit crop top d'accord bretelles sans manche ok très court ça tu peux le mettre dehors aussi surtout le pantalon donc voilà c'est dommage c'est que cette année on n'a pas eu de Disney Halloween d'Halloween à Disney je veux dire et j'aurais pu mettre ces fringues là mais de toute façon ils sont arrivés en retard j'ai eu ce paquet là aujourd'hui même en retard vu que j'ai attendu les lendemains d'Halloween genre début novembre j'ai commandé donc c'est pas grave pour l'année prochaine tout va bien j'espère j'espère qu'ils vont pas faire faillite quoi les pauvres les meilleurs ventiques là il y en a qui ont fermé ils ont morflé mais j'espère que ça va aller bref par contre les trucs à correspondance j'espère qu'ils ont bien fait de bonnes affaires je pense que oui alors ça c'est un très joli pull waouh pull synthétique comme un maillot de bain pull synthétique citrouille quoi citrouille qui rigole à manche longue on peut voir ouais manche longue ah ouais très manche longue c'est comme un crop top ça on dirait d'accord on fait voir ouais le col est rond ouais ok taille ah j'ai pris taille L heureusement que c'est élastique j'ai eu peur j'ai cru que c'était un défaut non c'est fait exprès ok très joli j'aime beaucoup ensuite on continue alors les motifs sont différents pour une fois là c'est quoi on dirait une musette musette à chauve-souris ce n'est pas en satin mais en synthétique d'accord je fais de la place on peut voir ah ouais d'accord ok la musette elle a elle a un comment on dit un tour du cou à attacher d'accord ok là tu as la poitrine là tu as la poitrine ouais c'est une musette simple d'accord attends on fait voir ok l'arrière est plus long que le devant ça c'est joli très joli c'est un peu volonté très joli ok j'aime beaucoup ouais ensuite ça aussi ça devait être 3-4 euros je vous le dis au moins dans la boîte quoi non pas de facture rien non alors ça c'est en satin avec des têtes de molle des squelettes là j'ai dû prendre ça à 2 euros ce truc vu que je suis pas très rose c'est une belle musette satinée avec une poitrine volonté en colvé d'accord waouh c'est joli il sait quelle taille XL ok ça ça va être juste par contre ça va être c'est même pas élastique j'espère que ça va m'aller on verra bien le dos est nu d'accord ok ok ah ça fait combinaison non ah non non c'est bien une une robe tout court enfin une nuisette tout court ok ensuite c'est interminable j'ai plein de trucs à vous montrer c'est un truc de allez je sors tout là tous les trucs d'Halloween je les sors ça aussi vas-y alors oh c'est mon ça un bikini et j'aime bien le packager enfin le le sachet sympa d'accord voilà 234 euros je crois je crois je sais environ faut que je revoie vraiment la facture j'aurais dû l'avoir mais j'étais tellement pressée de vous le montrer que j'ai oublié de vérifier donc on a la culotte de bain ouais c'est un ensemble maillot et là t'as le la brassière avec bien sûr les trucs relous qui me gênent il y en a à qui ça peut servir mais moi ça me sert à rien en fait est-ce que c'est retirable est-ce que c'est retirable non non et là ah si c'est retirable d'accord en taille L apparemment ça doit être la dernière waouh c'est joli hein quand même maillot de bain Halloween jamais eu ça donc voilà et fais voir comment il est le d'accord la protection ok très mignon maillot très joli toi aussi ça doit être dans les 3 à 4 euros je n'ose même plus vous dire les prix vu que je ne suis pas sûre là c'est des chaussettes d'Halloween aux citrouilles bah c'est les mêmes je ne vais pas vous montrer du coup attends il y a deux paires et c'est les mêmes d'accord ça sert à rien je vous ouvre deux paires de chaussettes citrouilles ça c'est quoi ah oui une brassière Halloween et rouge c'est joli ça peut même faire en colle en sorte de colle ou ceinturon ça peut tout faire ce genre de de partie de fringues ou brassière ou écharpe écharpe tuyau ou alors ceinturon un petit ceinturon tout simple et c'est écrit Halloween la petite trousse scorpion je suis du signe du scorpion donc je me suis dit je vais la prendre je crois que ça c'était un peu plus cher genre 4-5 euros je me suis dit je vais le prendre parce qu'il y a des signes qui ont été vidés et vu que je suis scorpion je n'ai pas envie de regretter de ne pas avoir pris trop beau je suis née le 1er novembre donc voilà ah l'arrière c'est pareil d'accord recto verso et à l'intérieur ça doit être comme l'autre il y avait plein de jolies trousses de beauté sur le site comme celle de Halloween en fait c'est le même format pour chaque chaque trousse a le même format c'est juste les motifs qui sont différents tout simplement je vais vous en montrer d'autres je pense que j'en ai pris d'autres on va voir si j'en ai pris d'autres ouais j'ai pris celle-ci aux plantes donc voilà est-ce que ouais recto verso ça sert à rien que je loupe du coup très jolie ça te roue encore est-ce que j'ai d'autres à la pastèque recto verso aussi très jolie ça c'était en promo par contre vu que c'est une collection d'été ça c'était un peu plus cher c'est une trousse différente cette fois et elle est un peu ouais elle est en simili-cuir on dirait d'accord très jolie plante alors moi je vais faire une rasia aussi sur la partie des plantes un petit zip avec des comment on dit là des petits fils j'ai oublié des pimpons des pompons je ne sais même plus comment on dit donc voilà ensuite ça devait être 4 euros je crois les trousse il y a quoi d'autre bon bah niveau trousse c'est fini ce ah ouais c'est bien asiat 1 euro pour je vais mettre vinaigre de cidre et je vais m'arroser le corps parce que sans vinaigre de cidre je ne peux pas maigrir et je prends du poids à chaque fois que j'arrête le vinaigre de cidre je grossis je grossis je grossis et ça ne va pas du tout du coup j'ai pris ça je vais m'asperger sur le corps pour que ça fasse brûler la graisse sous la peau franchement si vous voulez maigrir et que vous n'arrivez pas c'est ça qu'il vous faut un vinaigre de cidre en spray je vais mettre dedans la bouteille c'est 1 euro c'est même pas cher ce que je vous conseille et je m'asperge j'ai aussi le visage quand parfois il est gonflé quand on mange trop de gluten du pain etc moi c'est ce que j'ai remarqué j'ai le visage qui gonfle quand je mange du pain et tout ensuite j'ai pris ce genre pour faire un peu de gym je ne sais plus comment on vit ça on met les pieds dedans et on tiraille avec les poignées là et ça a l'air sympa pour faire articuler les jambes vu que j'ai une mauvaise articulation des jambes c'est bien ça même dans ton lit tu peux le faire c'est génial tu peux le faire partout assis devant la télé dans ton lit debout comme tu il faut que tu sois vraiment posé et le faire et ça c'était 2 euros ça je crois c'était pas cher donc voilà ensuite j'ai pris quoi d'autre une petite boîte de boucle d'oreilles aux fruits il y a tout il y a des poires des pommes des fraises des mandarines des citrons verts des fraises des pastèques il y a tous les fruits et du coup je pense que je vais mettre dedans toutes mes boucles d'oreilles de fruits d'été et voilà comme ça je ne les perdrai pas je vais rajouter du coup dedans est-ce que je vais rajouter est-ce que c'est facilement rangeable j'espère que je peux rajouter d'autres trucs et ça c'était 3 euros donc j'ai pris direct normalement c'était pour petite fille mais bon ouais c'est bon fais voir d'accord c'est moussé c'est quoi ça ah c'est les c'est les attaches pour l'arrière ah d'accord ça veut dire que ouais si je veux mettre d'autres boucles d'oreilles je les pointe ou pas voilà c'est mignon comme tout donc voilà 3 euros j'utilise vas-y c'était en promo ensuite je ne sais plus quoi d'autre ça c'est quoi ah ouais ça j'ai hâte de tester comment on peut appeler ça c'est pour c'est des picots c'est comme un dermabréson je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'appelle ne pas forcer le roller sur la peau avec une pression médium quoi légère ok la même intensité ouais rouler toutes pareil les zones verticales et horizontales ok appliquer c'est quoi mts protocol according to client needs ça je ne sais pas c'est quoi après le traitement appli mts c'est une crème non solution for the skin protection pour la sûreté correctueuse le manuel lire le manuel bref on va voir les picots je suis très curieuse des picots que j'ai acheté ça c'était c'était pas cher aussi c'était 2 euros j'ai beau dire je crois alors fais voir ah ouais c'est un peu j'espère que ça va marcher mais j'ose pas vu que normalement il faut faire ça sur les pores et après elles peuvent je sais pas comment dire mais j'aime pas si c'est bien aussi j'espère que ça va pas me j'espère moi j'ai des pores sur les joues et le nez le nez et les joues et ça commence à me gonfler c'est pas possible et je vais faire ça doucement en douceur et je vais voir si après normalement il faut provoquer une sorte de de picotement et après ça peut cicatriser va savoir si possible après je mettrai de l'aloe vera à la fin je vais essayer je vais l'aloe vera d'aromazone le gel ensuite je vais vous montrer encore des boucles d'oreilles j'ai deux boucles d'oreilles boucles d'oreilles sirop d'érable enfin sirop d'érable ou feuille d'érable la gourmande donc c'est des pendants de feuille d'érable très jolie très automnale parfaite pour la saison d'ailleurs ensuite pour l'été j'avais pris ces boucles d'oreilles au pastèque à 2 euros je crois 2 euros je ne sais même plus oh là là 2-3 euros très jolie tranche de pastèque l'arrière est comment j'espère que l'arrière est identique non on ne le dirait pas d'accord ok donc voilà 2 belles paires de boucles d'oreilles très saisonnières ensuite je vais vous montrer la fameuse palette waouh qui est super bien protégée elle est super bien protégée avec la mousse alors là tu es sûre j'espère bien qu'il n'y a aucun fard bousillé dans la palette bien incrustée dans la mousse d'accord waouh elle ne bouge même pas bien elle est elle est plastifiée ah ouais carrément waouh ok tellement elle a duré longue ma vidéo j'ai une crampe à la main alors c'est parti ok classifiée alors pas le bidon avec une main mais j'ai réussi alors on est tellement habitué à ouvrir des packagings voilà à force la palette est holographique artistry palette chiglam la collection chiglam donc c'est parti je vous avais dit il y a du make-up waouh oh c'est joli j'espère que les fards sont pigmentées donc ça sera ma première palette euh ah d'accord ils ont scotché le film protecteur je vais voir est-ce qu'il y a moyen d'enlever facile voilà ok alors on va vérifier ça d'accord ok on va vérifier la pigmentation des fards chiglam c'est parti la mousse je la mets de côté waouh ouh j'aurais dû aller mollo j'ai sous-estimé le je vais enlever l'élastique d'ailleurs ouais depuis que j'ai fait le swatch des collections w7 là le rouge à lèvres ça fait trois jours qu'il tient j'ai beau le démaquillé gel l'avant gel main gel savon et tout il s'en va pas il est tellement waterproof et le fard noir aussi de la palette w7 pastèque c'est un truc de faux et le rouge à lèvres ici là c'est celui de gingerbread w7 donc le swatch est magnifique c'est un très beau argenté waouh on dirait il y a des reflets beuls mais non c'est tout argenté d'accord très joli très très joli oh là là on dirait un highlighter le truc fais voir j'en ai encore plein le doigt waouh ça ressemble à du la bombe la diamond bombe de rihanna mais en plus pigmenté qu'elle d'ailleurs ensuite on va tester quelle teinte celle-ci oh mais c'est quoi ça mieux que la palette tarte tortue la tortue là on fait voir on swatch d'accord c'est des paillettes libres des paillettes pressées pardon ouais paillettes pressées d'accord ok j'ai fait un trop gros swatch d'ailleurs j'en ai encore plein les mains c'est un truc de fou j'ai essayé de tout ah bah non c'est collé à ma main waouh on dirait qu'il y a une base dans les paillettes et ça a été waouh bonne texture ensuite quelle teinte je vais tester celle-ci ah ouais très jolie orange gold waouh très faite est-ce qu'elle va se voir bon j'ai pas trop on va se regarder mieux le doigt waouh très joli orange gold même pour halloween ou pour l'été c'est génial pour faire des jolis make-up sunset c'est magnifique ça ensuite ensuite et je vais avoir du mal à d'accord ok laquelle celle-ci là elle a l'air très jolie c'est parti waouh je crois que j'y vais un peu trop fort je devrais y aller mollo c'est un beau pêche un pêche gold ouais un pêche gold orange gold et pêche gold ah j'aime beaucoup il y a du duo chrome il y a du il y a des paillettes on fait voir là c'est mieux fou 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 très joli très joli elle est magnifique je crois qu'elle ressemble au palette de H&M que j'ai acheté mais en plus pigmentée ouais plus pigmentée donc là c'est un bleu un bleu acier bleu métallique ok il y a des paillettes aussi tous paillettes ah bah si vous aimez les paillettes c'est cette palette qui vous faut et sachant que il y a des nudes waouh très joli très très joli waouh j'aime beaucoup aussi le mât là d'accord ah mes nerfs le plastique je crois que je vais la retirer elle est dangereuse elle peut bousiller mes phares ensuite euh laquelle je vais voir je la regarde on est à la lumière du jour vu que j'avais regretté de faire vu que j'avais regretté de faire des swatchs la nuit là je suis bien à la lumière du jour euh laquelle laquelle je vais le tester celle-ci la anis fait voir est-ce que les pharma sont très t'en fais voir moi ça va elles sont correctes elles sont correctes ça fait vert plante feuille très joli ensuite je vais essayer celle-ci c'est quoi ça on dirait un doré bronze ah là c'est mieux ouais un très joli en plus c'est un petit swatch vu que c'est mon petit doigt ensuite non ça va les les métalliques sont hyper pigmentés plus que les pharma bien sûr laquelle je vais tester la violette la violette la violette et la bordeaux là waouh waouh très joli il y a des paillettes roses sur le violet très joli waouh je suis étonnée je découvre avec vous la collection chiglam j'ai jamais testé cette marque de maquillage du coup c'est pas mal sachant que je suis dégoûtée je l'ai pris à prix normal 8 euros ou 7,99 je sais même plus c'est le prix de base et comme par hasard après ma commande pour leur black friday il y avait une réduction de 20% genre ça faisait 5 euros bon c'est pas grave pour 3 euros je vais pas pleurer mais quand même ensuite je voulais tester celle-ci là la framboise c'est pas la bordeaux mais une framboise je crois waouh très joli un joli framboise au bordeaux métallique je sais pas ça joue entre le le rouge et le rose on fait voir ouais fou 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 magnifique magnifique tiens celle-ci là la verte waouh c'est un vert kaki avec des reflets dorés très joli je crois que le carton me fait de l'ombre on va voir ouais vert kaki et reflets dorés paillettes dorées très joli c'est une très belle palette et la plus puissante des fards c'est la blanche la première que j'ai testée comme par hasard et ensuite ça va être tous les fards métalliques avec plus ce fard spécial paillettes pressées et celle-ci ça va être un doré je pense est-ce que je peux ouais c'est un doré un doré tout simple waouh fou 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 très faite est-ce que ça se voit donc voilà un doré limite bronze d'accord voilà ça va c'est très bien parce qu'il y a plus de métallique et je suis plus métallique que pharma attend je vais juste tester la teinte nude waouh on dirait un phare pour le teint mais c'est toujours un phare de base et la teinte la plus foncée c'est celle-là la marronnée en bas enfin au milieu d'accord il n'y a pas de noir c'est dommage ok ben voilà je suis très contente de cette palette moi qui suis vite déçue des fois là je suis contente très contente ensuite j'ai pris un petit kit de 3 eye shadow liquide donc liquide phare je crois que c'est du chromé glitter attend on va voir il y a un paquet de clopes je ne suis pas plus important est-ce que je vais réussir avec une main c'est chaud c'est chaud j'ai du mal moi qui voulais tout vous tester là mais je ne voulais pas que ça dure trop longtemps la vidéo oh puis ça fait voir bon allez le ciseau oh là là c'est pas vrai j'ai vraiment du mal elle est super bien emballée c'est du sérieux chigla c'est un truc de fou allez ouvre toi voilà enfin ah oui et c'était le plus joli des kits vu qu'il y en avait d'autres d'autres teintes il y avait du rose vert je ne sais plus j'ai pris la bleutée dorée tout rose rose mauve on va voir ça et je ne sais plus c'est la seule à promo on va voir voilà ah ouais celle-ci elle a deux couleurs partie pour les swatch d'accord ok la rose je viens tester la rose c'est joli j'espère que ça va pas ça va pas être collant je pense que c'est sans transfert ok et la dernière oh c'est un joli bronze d'accord ok ah oui ah ouais désolé pour les remues mais j'étais obligé donc voilà ce que ça donne un très beau bleu turquoise un peu océanique même très beau rose métallique et un beau doré ah là là il est beau lui c'est un bronze doré voilà très joli waouh il est magnifique c'est le plus beau des trois je pense vu qu'il est duochromé ouais c'est le seul duochromé moi j'aurais cru que c'était les trois duochromés mais non il n'y en a qu'un ok c'est génial très satisfaite et ça dit quoi trio liquide glitter eye shadow nanana longue lastique formule d'accord longue durée ok on va voir si ça va durer être sans transfert d'accord je l'étale en étalant ça donne ça d'accord ça va être très très truc ouais ça va être très évaporé quoi ensuite un concealer j'ai pris de chiglam c'est parti pour le test ah ça va le plastique je l'ai enlevé facile pour une fois il est énorme le lentil cerne et j'ai pris la teinte violette wow énorme on dirait les wow c'est trop beau enfin c'est trop long même wow j'ai un bon stock là j'espère que ah ouais d'accord c'est en tube on dirait un peu les l'oréal les tubes l'oréal genre les comment ça s'appelle 24 heures je sais pas quoi attends on va tester ça on va tester ça ça va être dur parce que j'ai les mains prises ah voilà d'accord c'est bon c'est un très beau anti-cerne donc ça va est-ce que ça va ça s'étale bien ouais d'accord wow ça flotte très bien même j'aime bien quand ça flotte et que ça reste pas dans les plis de la main enfin les plis de la peau d'accord ok très bon parfait il est où le bouchon il est là magnifique ça je crois je l'ai acheté à 5 euros je sais plus je sais même plus je sais même pas la facture mais l'instant d'autre ensuite j'ai pris un summer tangerine glow stick donc un highlighter un highlighter stick couleur tangerine et normalement elle est duo chromé je pense et voilà c'est reparti les plastiques où je vais avoir du mal c'est vrai que j'aurais dû le faire avant d'ouvrir le paquet mais bon j'y vais vraiment à la spontanée alors on va voir dis donc c'est bien bien emballé voilà bon ça le carton je le jette waouh c'est épuré oh ah ouais t'as un côté pinceau d'accord en plus très doux et il est un peu incurvé d'accord ok et de l'autre côté waouh ah là là j'adore cette couleur c'est ma couleur préférée c'est un beau bah pêche reflet gold waouh d'accord ok on va tester ça où allez sur mon bras ouais ça va waouh très jolie pêche gold ouh ouh est-ce que ça a une odeur hum non pas spécialement pas spécialement d'accord ok oh là là les reflets gold magnifique ah c'est toute ma vie ça les duochrome ah moi je cherche que ça maintenant c'est fini les palettes maquillage sans duochrome moi ça me sert plus à rien donc voilà ensuite c'est tellement rare c'est tellement rare ici mais et collector pour moi que moi je les prends direct je prends que ça je ne vise que ça comme ça je me ruine moins que à prendre des teintes normales pas ouf et banales ensuite ah ça va être du à ouvrir ça aussi alors oh encore un autre plastique c'est un contour stick porcelaine d'accord ça va être ouais fond de teint style allez ouvre toi j'ai vraiment du mal et au moins ça prouve que c'est du pur neuf faut même pas faut même pas que je râle c'est vraiment une preuve que c'est du pur neuf voilà ouais ça dit quoi derrière ah c'est en anglais contouring gel nanana etc bon bref j'en fous voilà super bien emballé c'est un truc de fou et on dirait que c'est épuré aussi est-ce qu'il y a deux côtés ouais il y a deux côtés aussi c'est un truc de fou ah ils aiment bien les deux côtés les chiglames là un côté pinceau wow un curvé style Fenty et super doux wow très doux même ok on va remettre ok et ah le fond de teint stick l'odeur est bizarre l'odeur est bizarre mais c'est pas grave ce qui compte c'est la teinte la teinte est très jolie ouais elle est crémeuse un peu je vais essayer de l'étirer je referme ça ça va elle s'estompe bien la preuve elle a disparu et elle me fait un peu bonne nuit d'accord de toute façon l'avant bras il ne faut même pas tester vu que ça fait c'est trop clair quoi et là ça va c'est parfait c'est une teinte parfaite pour ma peau pas trop blanchâtre quoi ensuite ça c'est quoi un phare d'accord j'ai pris plein de trucs nouveaux j'aurais dû vraiment ouvrir avant l'ouverture de la boîte mais bon c'est pas grave ah ouais c'est un duochrome un mauve en plus d'accord ah bah ouais quand je disais que je collectionne les duochromes bah voilà donc voilà elle se présente comme ceci et c'est la teinte in my feelings color much pressé d'accord c'est parti pour le swatch on va tester on va tester waouh très beau très beau violet mauve très joli un aubergine au reflet mauve on va faire comme ça voilà très joli très très joli très belle teinte je sais plus ça m'a coûté combien ça je sais pas du tout c'est quoi c'est la facture ne me dis pas ah non c'est le truc de retour d'accord ok bon bah il y en a plein que je vais garder il y a que le je crois que le corset Halloween qui est peut-être un peu trop grand je sais pas je vais revoir ça j'ai sorti ça c'est un blush chill out ombre blush d'accord et c'est reparti pour le plastique la galération de la plastique non ça va être dur voilà je suis désolé je suis obligé d'ouvrir comme un dingue ah bah voilà t'en fais voir ah voilà une petite ouverture suffit pour ouvrir le reste c'est dur super bien emballé certains trucs de fond made in prc china d'accord allez ouvre toi qu'est-ce que c'est que ça d'accord pourquoi il y a plusieurs compartiments pour éviter la ah oui arc-en-ciel d'accord waouh très joli ombre arc-en-ciel highlighter du coup d'accord c'est parti est-ce que j'ai les mains propres ouais c'est bon ça va j'ai une tente waouh ça va c'est joli je vais le mettre trop très joli ouais blush ouais ils ont raison c'est du beau blush un beau blush pêche ouais mais la partie bleue elle va être comment du coup ouais ça fait highlighter blush et ah ouais c'est vraiment space puisque j'ai plusieurs teintes la bleue là la bleue ciel et la dorée la partie dorée j'ai du mal ouais ouais c'est un doré simple d'accord d'accord elle se présente comme ça ouais c'est un blush à highlighter arc-en-ciel tout simplement un peu comme la 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 Too Faced ou la Ciaté aussi la Ciaté aussi on a sorti un comme ça mais j'ai pas pris c'était trop cher c'était 35 euros là je je crois que je me le tape environ 5 euros je crois ensuite allez il reste 2 2 2 articles et j'ai fini c'est 2 articles et c'est bon enfin on arrive vers la fin allez je vais ouvrir celle-ci qu'est-ce que c'est que ça ah c'est un ah c'est une c'est un dupe de la Fenty Body Lova highlighter liquide pour le corps et de teinte dorée un peu d'inde foncée allez ouvre-toi c'est vraiment dur bien je suis en train galérer avec vous et c'est pas top voilà c'est parti teinte médusa il y avait teinte rose aussi un peu rose je crois que c'était Athéna je sais même plus et il y avait teinte dorée aussi et ça celle-ci c'est la teinte bronze et je pense que d'après les swatchs que j'ai vu sur internet ah ouais ça ressemble vraiment à du Fenty allez c'est parti on va tester ah ouais c'est Fenty ce truc Fenty Body Lova il sera sûrement soldé la collection d'ailleurs elle sera soldé la collection de Rihanna d'été soldé pour l'hiver direct je vais la prendre je pense ah bah dis donc j'ai du mal à la faire sortir ah ouais j'ai beau appuyer oh mais mince 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 j'en ai trop mis bon bah j'en ai trop mis c'est pas grave on va swatcher là voilà ouais c'est un très beau doré enfin un très beau bronze je veux dire un bronze doré ouais j'ai trop mis ça sent bon attends ça sent quoi ça ça sent le parfum on va dire il est parfumé le Body Lova sachant que celle de Fenty est vanillée je crois vanillée quelque chose ah ouais ça fait trop ça fait trop ça fait trop non mais je vais essuyer ça fait trop trop au pire je mets sur toute la main vas-y voilà ah ouais on est un autobronzant le truc du coup autobronzant pailleté très joli oh ça fait naturel ça très joli même pour le visage je pense que c'est pas mal ce truc oh mon dieu ça sent bon le parfum mais ça sent le parfum pour homme donc voilà ça m'a fait un bras un peu bronzé ouais je suis blanche de base voilà voilà la différence là il n'y en a pas et à droite c'est un peu légèrement et encore j'ai un éclairage un peu trop fait donc voilà donc magnifique body lova spécial chiglam eux ils appellent ça comment médusa senkissed body highlighter d'accord ok allez le dernier le dernier au moins c'est de belles nouveautés que je découvre avec vous c'est génial je suis je suis ravie de tous les maquillages que j'ai pris il y en a pas un pourri hein n'est-ce pas on est souvent déçu parfois le seul truc que j'ai été déçu c'était même pas dans ce colis d'ailleurs c'était le calendrier de l'avant de disney que je vous ai montré en vidéo et franchement c'est pas fou je vous le dis comme je vous ai dit c'est vraiment pour les petites filles voilà quoi qui n'ont pas de make-up donc là dernier article metallic glow blush c'est parti oh il y a le plastique donc j'ai pris la teinte slay et je crois que c'est la plus coraillée de tous les blushs qu'ils proposaient sur le site allez c'est parti dernier courage 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 je ne savais pas du tout je ne savais pas je suis désolée vu que je découvre j'aurais dû préparer à l'avance cette vidéo pour faciliter la préparation pour vous montrer rapidement et éviter de perdre du temps même moi je déteste perdre du temps j'ai vraiment du mal mais ils sont non seulement plastifiés mais scotchés c'est un truc de fou vous voulez la mort de maison ou quoi allez ouvre toi ah voilà ah ouais mais c'est vraiment plastifié scotché celui-ci allez un petit coup de ciseau voilà de toute façon la boîte je ne la garde pas je m'en fous des boîtes mais par contre quand il y a un verre transparent je suis obligée de garder la boîte ça je vous le dis c'est obligé pour ne pas ternir la teinte tout ce qui est transparent on est obligé c'est obligé peu importe la marque même si c'est une bonne marque qui dure il faut garder les boîtes sinon ça ne sert à rien de garder quand c'est bien bien fermé bien protégé allez la dernière enfin oh là là ça aussi c'est bien cartonné encore allez d'accord ok bien protégé au moins c'est sûr que ça ça ne pètera pas lors du voyage il est beau très beau corail blush allez c'est parti il y avait d'autres teintes mais elles étaient trop claires pour moi du coup ah mais je croyais qu'elles étaient plus petites mais elles sont grosses ça va elles font elles font ma main quoi elles font ma main je croyais qu'elles étaient plus petites un peu comme les blush Fenty allez c'est parti petit swatch wow c'est joli on dirait une tulipe oh là là très joli ah ça c'est magnifique bon bah voilà je finis en beauté ce ce haul magnifique c'est encore resté wow ah oui l'odeur bien sûr l'odeur il faut que je vérifie d'accord attend non ça va ça va elle est légère l'odeur ok ben voilà j'ai fini mon mon bazar on va dire mon colis et j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des bonnes idées et franchement Shein c'est un très bon site trop pas cher et vu que maintenant c'est le black friday du coup il y a plein de promos allez-y faites une heure asia c'est un truc de fou quoi c'est je pense reprendre des trucs mais pas pour le moment j'aime bien alterner les sites je pense que mes prochaines comment ça sera du remouis pour tester ça sera aussi mon baptême sur mon remouis et voilà on dirait ils sont cousins vu que j'ai vu des mêmes articles c'est un truc de fou sauf bien sûr les maquillages c'est surtout la collection Halloween que j'ai vue donc voilà et les collections pastèques plantureuses etc donc je vous dis à bientôt ciao